Bonjour, bienvenue sur Le Monde du Droit. Aujourd'hui, je reçois Marie-Emmé Perron, 220e bâtonnier Paris et 3e femme à cette fonction. Marie-Emmé Perron, bonjour. Bonjour. Quel est votre sentiment alors qu'aujourd'hui vous prenez vos fonctions de bâtonnier du barreau de Paris ? Écoutez, c'est un sentiment d'honneur et de responsabilité avec Basile Adair que de prendre cette fonction de bâtonnier compte tenu du challenge qui nous attend, du programme que nous sommes fixés, qui est notamment la réforme et la modernisation de notre ordre. Quelles vont être justement les priorités de votre mandat ? Alors, les priorités de notre mandat sont principalement trois priorités. La première qui nous tenait vraiment à cœur, qui est la question de l'égalité homme-femme et de mettre un terme aux mauvais traitements et à l'inégalité homme-femme au sein de notre profession, et que nous souhaitons absolument poursuivre les mauvais traitements. Nous créons pour ce faire un référent collaboration à l'Ordre des avocats et nous souhaitons mettre un terme à cette discrimination, rémunération, statut d'associé, et puis ces femmes qui aujourd'hui constituent 54% de la profession et qui le plus souvent la quittent dans les dix premières années. Deuxième priorité, bien évidemment, c'est le déménagement. Comme vous le savez, nous allons nous installer au nouveau tribunal des Batignolles, et puis nous organisons pour 2019 la construction de la maison des avocats, de façon à ce que ce soit une maison qui soit une maison au service de tous, au service des avocats, un business center, des espaces dédiés pour que les avocats puissent recevoir leurs clients. Voilà, c'est toute cette construction aussi qui va être une de nos priorités, un des grands chantiers de notre bâtonnat. Le déménagement se fera le 16 avril 2018, donc là aussi il nous faut le préparer sur la circulation au sein du tribunal. Nous y travaillons avec le président Hayat, madame Oulette, madame le procureur Oulette et monsieur le procureur de la République, Mollins. Troisième priorité, clairement pour nous, c'est la formation. Je sais que nous en parlerons, mais c'est de revoir l'équipe de direction de l'école de formation du Barreau et insuffler un souffle nouveau, c'est-à-dire avoir une formation véritablement professionnalisante. Alors, ça ce sont trois gros chantiers, bien évidemment la défense de la défense aussi, avec une équipe de 12 samouraïs qui est en train de réunir Basila Derbe de façon à assurer cette défense de la défense, créer un SOS, le droit de la défense, la mise en place d'un référé d'heure à heure déontologique, la mise en place de délais de réponse sur les demandes d'avis déontologiques des avocats. Et puis, je vous l'ai dit, tout ce qui peut contribuer à la réforme et la modernisation de l'ordre sur la communication, sur la transparence. Voilà, sous ça, nous avons beaucoup de chantiers pour ce bâtonnat et nous allons avoir besoin d'ailleurs de beaucoup d'énergie et d'être entourés de nos membres du Conseil de l'Ordre et nos membres du Conseil national des barreaux pour y parvenir. Alors, le marché du droit est en train de se transformer, notamment sous l'influence de nouveaux acteurs que sont les Legal Tech. Quel regard portez-vous sur ces Legal Tech ? Alors, moi, ma position est simple, le droit est partout, les avocats doivent être partout. Les Legal Tech, bien évidemment, à condition qu'elles soient détenues à 51% par des avocats. Utilisons les possibilités que nous offre la loi Macron, l'activité accessoire au cabinet d'avocats et constituons nous-mêmes que les cabinets d'avocats constituent des plateformes que l'ont fait le cabinet Alto, Clarisse Béréby, Marc Lipsquet. Voilà, c'est tout le programme que nous mettons d'ailleurs en place avec l'incubateur du barreau de Paris et nous créons à l'école de formation du barreau un lab EFB de façon à doter les avocats, les élèves avocats et les avocats d'outils et qu'ils puissent eux-mêmes créer leur plateforme. De façon à répondre aux besoins des justiciables et des Français. Mais nous souhaitons absolument que ce soit des avocats qui soient sur ces plateformes. Pourquoi ? Parce que ce sont les seuls qui sont assurés, ce sont les seuls qui en disposent de la déontologie nécessaire et c'est les seuls qui sont dotés d'une responsabilité civile professionnelle pour la consultation juridique. Alors vous avez évoqué parmi vos priorités la nécessité de refondre la formation des avocats. Comment concrètement allez-vous faire ? Alors nous voulons véritablement une formation professionnalisante. Je crois que ça a été durant l'année de préparation du bâtonnat un des chantiers auxquels je me suis attelée en premier avec Aliénor Camara-Cavaroc, Laurent Martinet et Emmanuel Hoffman faire une refonte intégrale du programme avec suppression des cours magistraux et exclusivement des ateliers pratiques. Nous souhaitons organiser des plaidoiries dans des salles d'audience avec des auditeurs de justice chacun étant dans son rôle, élève avocat, auditeur de justice Olivier Laurent, directeur de l'ENM a d'ores et déjà donné son accord c'est de travailler aussi avec nos clients Nicolas Guérin, président du cercle Montesquieu et Stéphanie Fougou, président de l'AFGE vont venir aussi à l'école exposer les besoins, les attentes des clients les avocats aussi et d'ailleurs le 11 janvier lorsque nous ferons la rentrée de l'EFB nous avons prévu de faire des petites interviews des avocats sur quelles sont les attentes des cabinets quelle que soit la structure que ce soit des grosses structures ou des petites structures qu'attendent les avocats de leurs jeunes avocats de leurs futurs avocats. Justement vous parlez des jeunes avocats quel message souhaitez-vous leur adresser aujourd'hui ? Je crois que le message c'est de dire que nous sommes une profession qui est dure mais la plus belle profession du monde très clairement qu'il faut qu'ils s'emparent de toutes les possibilités que nous offre aujourd'hui notre métier l'interprofessionnalité là aussi à l'école de formation du barreau nous allons organiser des rencontres avec d'autres professionnels du droit qu'ils s'emparent de tous ces nouveaux champs d'activité de tous ces nouveaux métiers et puis surtout qu'ils y mettent toute leur énergie et qu'ils consacrent leur temps avec détermination dans cette profession au service de nos clients. Plus largement, comment voyez-vous l'avenir de la profession d'avocat ? Moi je suis enthousiaste je pense que notre profession a de très beaux jours devant elle pourquoi ? Parce que d'abord à l'international nous souhaitons développer nous allons créer une chambre internationale commerciale après la cour d'appel de Paris nous souhaitons nous développer à l'international nous souhaitons nous développer aider les cabinets d'avocats à se développer aussi dans les nouveaux métiers et les nouveaux champs d'activité moi je suis persuadé que compte tenu du professionnalisme des avocats compte tenu de la façon dont notre profession sait s'adapter aux évolutions aux évolutions numériques aux évolutions nécessaires pour la profession et notamment dans le cadre des chantiers de la justice je n'imagine pas que notre profession n'ait pas de très beaux jours devant elle. Marie-Aimée Perron, merci. Merci beaucoup. Merci.